Bonjour à tous. Madagascar, dans le Sénégal, nous avons un peu de temps. Nous sommes venus ici à Madagascar. Mais le Sénégal est venu en 1960. Le Sénégal a été très élevé. Il a été très élevé. Il a été très élevé. Il a été tendré vers la Fédération du Mali. Sénégal, le Soudan français et le Mali. Et comme le mot de l'exemple, il a été très élevé. Nous avions tous les joueurs de la Fédération de Théguetillonne et l'impact du sport. Nous avons été décédés de tous les joueurs de la Sénégalais. Nous voulons tous les joueurs de la Soudanée et de la Mali. Nous avons eu les joueurs de la communauté, en 1960. Les Sénégalais ont été venu de son équipe nationale. En 1960, il est venu à Madagascar. Ce qui est ma invité, je suis venu à Madagascar. C'est l'événement de l'invité, mon ami, c'est l'un des premiers internationaux sénégalais. Son nom vous est familier, son visage vous est familier. Parce que Yadboul est le président de la section de la footballe. Il est dans tous les forats, là où on parle de football, d'accord. Parce que sur cela, Aloune, il est dans tous les forats. Il est dans tous les forats, il est dans tous les forats, il est dans tous les forats. Il est dans tous les forats, il est dans tous les forats, il est dans tous les forats. Il est dans tous les forats, il est dans tous les forats. Parce que Yadboul est un admirateur depuis le milieu du foyer franc sénégal. Et je crois que le premier événement là pour moi, c'est quelqu'un qui vous dit, il est dans tous les forats. Oui, et qui est dans tous les forats ? Oui, il est dans tous les forats. Et alors, Yadboul, est tout le monde politique ? Voilà, exactement. qui sont les premiers internationaux. Je comprends. Je comprends. Dans Dakar, ils sont les 4. Je comprends. Je comprends. Donc nous sommes Medina, nous sommes les équipes nationales. Nous sommes les deux qui sont les deux qui sont les deux. Ils sont les deux qui vont intervier dans les deux. Je comprends. Ce processus est de vous donner. Pour vous donner l'équipe de la Fédération du Bali. Il faut vous donner. J'aime les deux. Parce que ses sélections régionales, moi. Nous nous sommes les deux. Nous testons. Nous tous nous. Chaque fois, nous nous travaillons. Nous nous sommes les deux qui vont. Il y a eu des 16 millénaires. 16 sénégalais. Des Dessez. 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 je m'appelle le 1er dans la ville de Dakar, a été dans la ville de Jean-Pierre Seine, et je suis chez le petit à Kanidou. Nous sommes là dans la ville de Dakar, ils ne sont pas en train de se faire la semaine, parce que au départ, la sélection est en train de venir, parce qu'on ne remarquait pas le 3er en train de se faire la journée. Par match ? Par match. Alors, à Selye, il y avait deux ans, il y avait Blé Gueye, il y avait David, il y avait Zal, Il y avait Omar Ndiaye, 5 oeufs. Vous faites bien ou non. A Thiesse, il y avait Bouba Diayao. Il y avait Issa Kamara. Il y avait Delégué. Donc 12 oeufs. Et 24 oeufs. Et 24 oeufs. Souda, une fédération. Donc ici, l'équipe que vous connaissez, c'est Aliou Ndiaye, qui est la première équipe nationale du Sénégal. Nous sommes en 1960. Le groupe qui est venu, est venu à Madagascar. Quand on est venu à Madagascar, on n'a pas eu l'occasion. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en fédération. C'est la fédération du Mali. Si l'invité, c'est le troisième à partir de la droite. C'est le troisième à partir de la droite. C'est le deuxième à partir de la droite. Nous sommes les premiers frères en équipe nationale du Sénégal. C'est lui qui était en France-Sénégal. C'est lui qui était en France-Sénégal. C'est lui qui était en France-Sénégal. C'est lui qui était en Espoir Dakar. Aujourd'hui, les deux équipes ont fusionné avec les Djarafes de Dakar. Donc, qui était dans le plateau, c'est lui qui devait parler. En Madagascar, c'est lui qui a eu l'occasion. C'est lui qui a eu l'occasion. C'est lui qui a eu l'occasion. A gauche, c'est Daoud Diagne, qui venait de la Saint-Louisienne. Après Daoud Diagne, c'est Jean-Pierre Sen de l'U.S. Gorée. C'est lui qui est le troisième à partir de votre gauche. qui a eu l'occasion de la première fois. C'est lui qui a eu l'occasion. Il a eu l'occasion de Salihou Sowzal. C'est lui qui a eu l'occasion. Le meilleur gardien du but sénégalais de tous les temps. Qui a eu l'occasion. Salihou Sowzal. L'adversaire a eu l'occasion. Il a eu l'occasion. Il a eu l'occasion de la pénalty. Il a eu l'occasion de Salihou Sowzal. L'avenir de Saint-Louis a eu l'équipe. Il est venu à Dakar à jouer à l'US Gorée. Au début des années 50. Dès qu'il a eu l'occasion de Salihou Sowzal. Il a eu l'occasion de Salihou Sowzal. Il a eu l'occasion d'être venu à Alhioun Diou. Il est venu à la gauche de Magam. Kalido Diou. Il a eu l'occasion de Valérie. Il a eu l'occasion d'utiliser en fait de deux ans. Il a eu l'occasion d'inter可愛es de Raoul Diagne. Il a eu l'occasion d'un agent de Raoul Diagne. C'est l'équipe de l'équipe en 1960. L'un des adjoints de Boubekribé, c'est un des premiers Sénégalais professionnels. Il a joué à Mounako, il a joué même en Chine avant de rentrer chez lui au Sénégal à Saint-Louis. Les gens qui ont joué, ici à gauche, Issa Kamara, qui était l'autre gardien de but. C'était la doublure de Salihou Souza. Je suis le premier capitaine de l'équipe nationale du Sénégal. Je vous le dis souvent. Je suis le premier capitaine de l'équipe nationale. Je me rappelle que Issa Kamara venait de l'USN. USN est un ancêtre de l'USN. Je me souviens de l'Union Sportive du Dakar-Niger. Il était à la Saint-Louisienne. Oumar Ndiaye était aussi à la Saint-Louisienne. Ils étaient deux qui étaient à Saint-Louis. Sur la gauche, Oumar Ndiaye, il n'y a pas de gay-play. Vous avez entendu ? Moumite Mouref, réveil de Saint-Louis, foyer France-Sénégal. Je suis le premier capitaine de l'équipe nationale du Sénégal. Il deviendra le deuxième capitaine de l'équipe nationale du 12ème demain. Parce qu'il était en 61 à Abidjan après douzaine, après la campagne, le capitaine de l'équipe nationale, le deuxième homme de l'équipe. Qui dit Asane Tal, on va dire Petit Tal. Attention à ne pas confondre avec l'autre Asane Tal. Asane Tal, on va dire Petit Tal. Quand on a joué à la campagne, il a joué en France, à Paris. Dans le racing club de Paris, ancêtre de Paris Saint-Germain. Extraordinaire footballeur. Lui, Petit Tal, tout le plus Asane Tal. Qui est de gauche, dit Moumoudou Ndiaye, délégué. Moumoudou Ndiaye, on l'appelait en équipe nationale de football et de basket. Il deviendra d'ailleurs plus tard, à la fin de sa carrière, arbitre de basket. Donc j'ai appelé qui est la première équipe nationale du Sénégal. Pièce d'archive. D'ailleurs, il a été en générique. Il a été en train de faire attention. La photo, il a été en générique. Comment ne pas mettre en générique la première équipe nationale du Sénégal. Alouine Ndiaye, qui est dans le plateau et qui est venu en 1960 dans le Madagascar. Il n'y a pas d'argent pour l'autre moitié, moitié Soudan français. Parce qu'il n'y a pas d'argent, Mali n'est pas le Soudan français. Il fallait qu'on travaille et qu'on continue en Madagascar. Alouine Ndiaye, je vous ai évoqué avec moi dans le plateau. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Avec l'autre groupe, le Soudan français. Parce que, vous voyez, la photo que je vous ai dit tout à l'heure, C'est les Sénégalais qui sont là. Quand ils ont été en train de faire, Liguez, la équipe qui commençait à dégager le bopin. Vous avez dit, Alouine Ndiaye, Deux propres Maliens choisissaient des Sénégalais à la place des Maliens. Je dois dire, choisissaient des Sénégalais à la place des Soudanais français. Légi, vous voyez la photo que vous voyez. Je vais faire croix au Sénégalais. Je vais faire croix. Je commence par votre gauche, Moumoutou Ndiaye, déléguée. Il jouait à l'USDN. Salut, Soouzal. Vous voyez qui est le gardien titulaire. C'est le Sénégalais. Vous voyez, il y a l'air de la place des Sénégalais. Mali. Salut, Soouzal. Le gardien de but. Qui, Soudanais. Je ne le sais pas. A l'époque, la presse n'était pas développée. En 1960, pour que des gens soient identifiés depuis Dakar, les Soudanais qui sont avec les Sénégalais pour constituer l'équipe de la Fédération du Mali. Qui, qui est le maire, qui dit Issa Kamara, la doublure de Salihou Soouzal. Qui dit Oumar Ndiaye. Vous voyez, il y a l'air de Mali. Il y a une douzaine d'entre eux. Qui est Maliens. Mais le Maliens, il y a un peu. Parce qu'il est célèbre au Sénégal. Il est aussi Ousmane Traoré. Raoul Diagne, c'est l'entraîneur. Raoul Diagne, c'est l'entraîneur. Blaise Diagne. Il est l'entraîneur de 1960. C'était l'arrière-droite de l'équipe de France. C'est Raoul. A la Coupe du Monde 1938. Après, ils ont joué à Gorée. Quand ils jouaient à Gorée, c'était la première Coupe d'Awaye de football en 1947. Maintenant, ils sont accroupis. Qui est Maliens ? Alun Diyao, qui est là. Il est aujourd'hui dans le plateau. Petit Tal, qui est là. Après la campagne, il y a eu en France. Jouer au Racing Club de Paris. Jean-Pierre Seine, qui est là. C'est la première Coupe d'Awaye. Qui est là, Badrègueï Blé. Il est identifié. Khalidou Diyao, qui est là. Il est là. Il est là. Donc, maintenant, nous sommes à Madagascar. Et là, c'est l'équipe de la Fédération du Mali. Vous voyez, Alun Diyao, vous avez décoré Ancienne Gloire au Mali. Vous devriez décoré. Vous avez été internationaux maliens. Vous devriez décoré internationaux sénégalais. Vous devriez décoré. Parce que vous êtes dans la première équipe nationale du Sénégal. Vous êtes dans la première équipe nationale du Sénégal. Vous êtes en français. Vous êtes en français. L'équipe de la Fédération du Mali. Donc, l'équipe est pièce d'archive. Alors, vous avez décoré Ancienne Gloire au Mali. C'est l'équipe de Madagascar qui est venu. Ce n'est pas la première fois parce que nous sommes au jeu de l'amitié en 63. Tout la fait. Sans doute, vous avez des souvenirs de Madagascar. Mais bien sûr. Il faut que, heureusement, que la sélection, cette fois, je dis que nous restructions l'adversaire. L'adversaire, Madagascar, c'est l'adversaire. Et bien sûr, dans le monde, il y a une équipe à Madagascar. Oui. Il y a une équipe a éliminée. Il y a une équipe Afrique. Il y a un joueur demi-finale contre la France. La France a gagné deux ans. Tu es un joueur communiste ? Oui. En 1962. Oui, oui. Donc, il y a une équipe à défense. contre france france éliminée après france djem à cameroun finale donc pour le dire que depuis d'abord il s'est déjà présent à oui alors donc moi je pense que il y a deux événements qui m'ont marqué C'est ce qu'on me repose, ils sont venus dans la rue, dans un endroit où il y a un endroit où il y a une maison. Nous regardons que les musulmans, les sénégalais musulmans sont venus venir. Il n'y avait pas de la parole. Il était ébus, il était content. Ils ont pris le bureau d'Issa Camara. Ils l'ont hésité. Ils ont hésité. Ils étaient ébus. Ils ont hésité. Ils ont hésité. Ils ont hésité. Ils ont hésité quelques centaines de musulmans. Mais ça ne suffit pas. Oui, oui. Avant, nous sommes venus à l'INSA, nous sommes venus à un imam. Le gardien de l'USN ? Nous avons donné 100 000 francs par mois. À l'époque. Un fonctionnaire sénégaliste, il a gagné 100 000 francs par mois. Oui, oui. 100 000 francs d'enregistrer, ou si vous avez donné un imam. D'ailleurs, malheureusement, si vous le demandez, vous avez donné un imam. Nous avons donné un imam. Oui, oui. Alors, c'est vrai que vous m'avez remarqué. Qu'est-ce que c'est ? Vous avez donné un imam ? Dîné marqué. Dîné marqué, oui. Dîné marqué. Dîné marqué, oui. Oui, oui. Vous avez vu des informations. Vous avez vu l'information que je disais. En Madagascar, en 1960, seuls France, je vous ai gagné. Oui. Avec toutes les disciplines. Oui, oui. Toutes les femmes me lénaient. Toutes les femmes me lénaient. Vous avez entendu. Donc, il faut qu'on nous dégage en compte. Oui. Faut bien que vous voulez. Faut bien que vous voulez. Oui. Parce que l'aigri a été top. Oui, ils sont top. Wow. Alors donc, nous sommes dans le monde de Madagascar, il y a un événement qui doit être souligné. Comme nous m'aussi, nous allons préparer l'ouverture du juillet. Madagascar interrompt cette émission, un format journal. Dans les sénégalais, les athlètes, ils ont annoncé l'arrivée à Abdou Sey. Abdou Sey, mon copain. Champion de France. Oui, vous avez compris. Vous avez compris, le gouvernement met à votre disposition des cartes pour les mettre en place. Pour Théorudy Abdou Sey ? Pour Théorudy Abdou Sey. Qui est arrivé à Madagascar. Qui est arrivé à Madagascar. Événement. Oui, oui. Il y avait des difficultés. Tout le monde l'observait à Abdou Sey. Ah oui. On ne peut pas oublier ça. Ah oui, ça marque. Abdou Sey athlètes à l'époque. C'est vrai qu'il y a une émission qui a parlé de ce que vous connaissez. Comme vous avez vu, ce visage qui vous est familier, c'est que les sénégalais sont en équipe nationale. C'est une couture de la famille. Vous avez vu ce que vous connaissez dans les départements de Madagascar. Vous avez vu ça que vous avez vu ce que vous connaissez, l'ambiance international, vous avez vu ce que vous connaissez. des internationaux maliens ils sont salifs kaïta ils sont carunga kaïta vous pouvez vous distinguer pour avoir revêtu le maïs de la fédération tout à fait mais bon on préfère se retirer c'est un peu plus je vais vous distinguer les anciennes gloires pour le maïs on a l'air de la sénégal et tiens-toi bien l'événement c'est le plus grand marquant je ne sais pas je vais vous dire en 1958 je vais vous dire je vais vous dire c'est le final Saint-Etienne Reims Saint-Etienne Reims effectivement les années 60 1958-1990 Abdoussey est venu au Parc des Princes Thierry Laurent Né Français, levez-vous pour accueillir Abdoussey un Français qui a mis De Gaulle en ballotage qui a mis De Gaulle en ballotage en 1958 Abdoussey Abdoussey comment c'est arrivé à lui mais Abdoussey mettrait De Gaulle en ballotage parce que il était plus populaire en France mais là on a mis De Gaulle en ballotage il est venu pour accueillir l'homme qui a mis De Gaulle en ballotage Abdoussey est-ce que est-ce que est-ce que alors donc nous sommes on a mis de qui a mis de qui a mis de est-ce que nous sommes tous tous qui a mis de madagascar ils sont de Gaulle et de ils sont 200 mètres oui oui est-ce que C'est à dire qu'il y a des émissions sur les événements de l'équipe nationale du Sénégal. C'est à dire que Madagascar n'a pas eu de l'indépendance internationale. Mais pour aller à l'équipe nationale, il y a un club qui allume Foyer France-Sénégal. Il y a des photos de l'archive et il y a 10 ans. Peut-être. Peut-être moins que 10 ans. Alors, vous avez vu l'équipe que Abou Doufal, qui a un ami de Diagne. Vous avez vu Aline Diagne. Est-ce qu'il y a un jouet ? Oui, je sais que Madagascar n'a pas eu de l'équipe, mais on avait 21 ans quand même. C'est une première sélection. Qu'est-ce que c'est ? Je dois gérer ce qu'on doit gérer parce qu'il est devenu bête. Alors, c'est un niveau baron. Parce que bon, c'était un peu d'étal. Madagascar n'a pas eu de l'équipe. Il y a une première division. RACI Club de Paris. RACI Club de Paris. RACI Club de Paris. Première division. Quelle est-ce que c'est RACI ? Avec les Ongrois. Ongrois. Et les Ongrois. Et les Ongrois. Comme vous. J'ai un peu d'étal. Oui, oui. Première division. Oui, oui. Alors, pour ne dire que c'est un niveau baron. Trop. Trop. Parce que l'équipe de France, c'est un niveau baron. C'est un niveau baron. Wow. Exact. Exact. Ils sont qui ? 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 Exactement. Tout d'avère. Tout d'avère. Tout d'avère. Tout d'avère. Ils sont qui ? Ils sont qui ? ils sont. Oui. Ils étaient ательs. Ou on dirigean . Qu'est-ce que tu veux? Brugé et Gébou Foyé et gagné plusieurs coupes. Oui, oui. Avec Victor Diaz, Lamin Sar, tout ça. Je m'en ai dit, j'ai emmené de tout ça. Oui, oui. Donc, nous sommes tous les enfants qui ont été très jeunes. Nous sommes tous les enfants de la France-Sénégal. Nous sommes tous les pays de 57 dillés. 57 dillés qui sont ancêtres à Foyé France-Sénégal. C'est un espoir, d'accord. On est tous les enfants qui ont été accroupés. Deuxième sur votre droit. On est tous les enfants. Sur la gauche, Petit Alaphanec, Modémon Racing, Abdou Karim Tal, décédé. Mamoud Ndou, Soukka Routra Worey, Monekini, sur votre gauche. Si on a vu, si le Mamoudou a dit Chimilin, ici en civil, c'était le libéraux. Sassendoï, Kassé, Moussa Gueye, L'Oiseau. Le voilà, Lamin Djak. Lamin Djak, vous entendez? Dans ce temps-là, il y a des gens qui jouaient. Lamin Djak était un redoutable militaire et un très grand tireur de couvrant. Lamin Djak qui jouait sur la gauche de Lamin Djak. Donc, vous voyez ce que j'ai dit? C'est Ali Moun Djaou et Lamin Djak. On a joué au foyer français. Lamin Djak jouait avec des lunettes. Il a joué 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 avec des lunettes. Nous sommes à la fin des années 50. Ali Moun Djaou en compagnie de Lamin Djak au foyer français sénégal. Vous savez, quand j'ai entendu Fusion Giraffe, j'ai dit qu'Ali Moun Djaou a deux parts. Parou Espoir Dakar et Parou Foyer. Tout à fait. Parou Foyer est un grand de l'espoir de Dakar. On a joué en Corée. C'est nous étudiant. Nous étudiant nous poursuivre un espoir de Dakar. Mais toi, ça a été abusé et vous touché le Foyer Dakar. C'est nous étudiant. Nous étudiant nous cet espoir de Dakar. Nous étudiant pour nous, nous les étudiant. Avec Alwin Djaou et Maman Abdoussen, nous étudiant l'espoir de Dakar. Nous avons nous l'abit de l'espoir de Dakar. Je suis née pas à l'aise pour moi, je suis d'Africain... Mais pour toi, je suis d'Aif... Surtout à sa frère de l'Espoir d'ailleurs... On a créé un peu... On a créé... On a... Comment l'appeler... Omar Sagia, On a un équipe solide... Après, on a un matard, on a un père... On a une deuxième génération... On a un père, on a un père, On a un père, on a un père, on a un père... J'ai l'honneur pour les autres, des questions. Ils ont d'ailleurs quelques années. Vous n'avez pas encore eu l'espoir Dakar ? Non, ils ont toujours joué, mais ils sont adversaires. Ils ont des cadres, ils ont des cadres. Ils ont déjà joué la caméra, les consorts, etc. Alors, je vous ai dit, je n'ai pas eu l'espoir Dakar. Parce que c'est pas un temps. Mais je ne peux pas faire des choses. C'est ce que je dis souvent, nous sommes en train de former des chômeurs, on ne l'évite pas. Les professionnels, nous devons faire de nos métiers. Tu sais, si je te vois, tu vois une image qui est à moi. Une quart de finale du Sénégal de football. C'est à Saint-Louis. Saint-Louisienne, c'est l'ingé. Foyer, c'est l'arrivée. Nous devons faire un quart de finale à Thiès. Vous avez deux éditions. Lévin Diag, je suis un entraîneur. Vous avez fait 3-3. Deuxième, vous avez fait 2 ans. Et un Camerounais qui a été dit Jean-Claude Boulang. Mon souvenir est venu. Vous savez ce qu'on a mis à Kivi ? Quand on jouait le premier mi-temps, il y a 10 équipes de cohésion. Il y a 10 équipes de l'équipe. 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 C'est vrai. C'est vrai. Cheikh Soune, je suis marqué Bibi, je crois. Le premier mi-temps, j'ai joué, joué, joué. Je suis m'a donné Bibi. Le deuxième mi-temps, j'ai joué. J'ai joué, j'ai joué. Quand je ne me suis dit, Cheikh Soune était fatigué. Il y a une vieille carré. Il y avait une vieille carré. Et j'ai fait une vieille carré, j'ai joué sur un millier terrain. Ça va y avoir ses portes-balles. Puis, j'ai joué. Mais j'ai joué trois. Je me souviens, vous nous avez éliminé en quart de finale 2-1. C'est un demi-finale avec COT Nuyo Bougondar. C'est un COT Nuyo Bougondar. C'est un COT Nuyo Bougondar, final à Corée. Je me souviens, beaucoup de souvenirs de moi. Vous avez des comptes gauchers naturels. Vous avez joué les deux pieds ? Je crois à Malak Alaïgi Sarr, les autreselfoniens sont réellement deux pieds qui ne sont plusònés. Oui, oui, je suis des deux pieds. C'est très bon. Seulement, Aline Diyaou, s'est échoignée par Madagascar, d'ğer Thaïs et Foyer France-Sénégal. Ce qui s'est passé à une grande famille, elle est une grande famille, elle est une grande famille. Et elle est une grande famille. à vie. Je vous ai dit tout à l'heure de la photo de l'Amin Diag. Certes, l'Amin Diag est là, mais il n'y a pas de génération. Il y a eu une famille qui a eu un mouvement de soutenir l'Amin Diag. Oui, nous avons lancé. Je crois que notre ami présent, Souris, est présent à qui ? Maleksi Souris. Là, pour l'ancien footballeur. Oui, oui. Vous avez été éduqués, étudiés. Vous avez été éduqués. Vous avez été éduqués. Très bien. Vous avez été éduqués. Très bien. Parce que quand même, nous avons été éduqués. Non, non. Éduqués. Non, notre amène ne va pas être éduqués ou bien. Haume-en-en-en-en-en-eterminé ? Qu'est-ce que academic ? Parce que si Amè ou pas la l'Amin Diag, je sais que l'aim qui thompe. Parce qu'après sport de gros, Côte d'après, il y a beaucoup de politique. Pourquoi est-ce qu'elle est éduquée? Pourquoi est-ce qu'elle est éduquée? Pourquoi est-ce qu'elle ne la Sow? Pourquoicilance de joie ? De mal fin, fait la situation. Car à tous les gens, Tu vas nourrir nos foyers, Tu vas prendre ses swapes sur l'arrière, Il n'y a pas longtemps, il n'y a pas longtemps comme président de la section de football du Giraffe. Mais il y a un ancêtre du Giraffe depuis les années 50. C'est-à-dire mon Giraffe. Vous voyez, quand j'ai dit que le Giraffe a gagné la Coupe du Sénégal en 67-68, j'ai dit qu'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Oui, on va les pousser dans cette bourse. L'Ondo Fénal ? Oui, effectivement. L'Ondo Fénal est maintenant dans la bourse. Bon, parce que d'un moment donné, il y a beaucoup de problèmes de Chandra. Et il n'y a pas de problème, je ne peux pas régler. Parce qu'il ne faut pas le faire. Parce qu'il ne reste pas le genre de sauré… Il ne s'est pas le bloquer. Le Giraffe n'est pas le bloquer. Ce qui est le adversaire, ce qui se passe. Ce qui est partenaire. Je me sens que la situation a beaucoup de problèmes. mais j'ai fait plus que plus de 100 maisons j'ai ainsi un foyer mané dirafe ou à la même sainte qu'une telle aussi oui parce que baguie senti médias nous sommes dans son nom nous on continue alors il fallait que nous m'enchaînons chaque année oui et finalement et sa révolution un problème voilà un problème d'entraînés en tout cas les remis n'y a qu'un voilà voilà c'est bon on continue à l'accompagné de tibou à l'uniton l'idée d'eux devraient qu'il s'entraîner à patrouillons à l'ouïne d'yau équipe nationale du sénégal tchassan la première 1960 1960 du coup son maillot équipe nationale de madagascar madagascar mfidu qui berkidim mokadelos elle me plaise le paye en l'éluine et gibis que puis fille vous a une infinity objectif qui n'est que 3 seconds au football les sujets nous gisler j'ignorent de imagine parce que ils ont mis en jeu une excellente émission une équipe nationale coucou écouté jouer on les a marqué de de toutes les années tout à fait tout à fait pour de plus plein de fois ici les centrales d'énieur j'ai reçu la plupart mثiné sur les 12 ici je crois qu'il en reste 3 Et que Dieu nous aute et nous attendons. Qu'en vous, nous sommes contents, nous sommes contents. Nous vous sommes contents en fait. Oui vous pouvez au Médina, nous aurez beaucoup de Médina. Cette mère de votre père est de l'élimane dour sur L'imaknadi. Nous devons nous tenter de vous en ? C'est clair. Donc, c'est-à-dire qu'on parle de Medina. Il n'y a pas de barkel. Oui, il n'y a pas de barkel. Je me lance surtout en direction de l'éclimateur. Ils ne peuvent pas travailler. Ils ne peuvent pas travailler. Ils n'ont pas travailler. Ils ne peuvent pas travailler de ce que tu as fait. Ils peuvent jouer au football. Mais on n'a pas de manière à gagner. Ils ne peuvent pas gagner. Alouna, tu as dit quelque chose d'un moment. Je ne savais pas. Et je ne me suis pas en train de faire attention à ce match de Madagascar. En 60 ans, vous avez pris un jeu, seulement France vous élimine. Donc, il y a la qualité. Mais bien sûr, mais nous devons continuer à nous laisser les enfants. Pour continuer, nous devons avoir un résultat. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça.